On est là, 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 on applaudit les soignants, mais pas le gouvernement, solidaire à 100% des gens d'en bas. Un peu d'attention, nous allons procéder à un geste de solidarité pour le personnel soignant. Nous sommes l'association Donnez la main aux deux soins. C'est pour vous remercier, bravo à vous. C'est une vraie médaille en chocolat, voilà. On est là, on remercie et on fait cette présence. Je suis désolé. Solidarité pour le personnel soignant. Nous sommes l'association humanitaire Donnez la main aux deux soins. On a été la seule association en France à se battre au début du confinement pour demander une réquisition militaire de bâtiments hospitaliers mûrés, notamment sur l'agglomération lyonnaise, la clinique du Tonquin, celle du Grand-Large et Trar-Rieux. Nous avions demandé pour soulager le personnel soignant que les militaires réquisitionnent ces bâtiments pour apporter des lits supplémentaires au Covid et des salles de réa. Le préfet nous a répondu, par exemple, pour la clinique du Tonquin, ce n'est pas possible, c'est bourré d'amiante. Voilà la réponse au lieu d'occuper. Donc nous nous sommes battus pour vous. On fait partie de ces gens qui vous ont applaudi tous les soirs avec beaucoup de bonheur. Alors aujourd'hui, avec l'aide d'un boulanger de l'Ouest lyonnais, tout aussi symboliquement, on va vous offrir de la part du peuple, à vous aussi, des médailles en chocolat que vous pourrez croquer. Elles n'ont pas été touchées. On a respecté les gestes barrières. Et au moins elles, elles ont la vertu de vous dire merci et bravo parce que vous êtes des gens formidables et vous devriez être payés aussi bien que les ingénieurs parce que vous êtes des gens prioritaires, primordiaux dans notre société. Vous nous avez sauvé la vie. Merci et vous méritez ces médailles. Et on va les distribuer dans le temps. Merci. Bravo. Je suis gourmand. Il ne faut pas oublier tous ceux qui ne sont pas juste soignants. Bravo. Et je peux vous dire que mes équipes et mon chef d'équipe a aussi sauvé des vies parce que nous, on était tous les jours depuis le 17 mars avec autorisation du préfet dans les rues de Lyon pour venir au secours des sans-abri qui avaient été complètement oubliés. On leur avait coupé l'eau. Ils n'avaient plus de vivres. Ils n'avaient plus d'argent. La manche ne marchait plus. Et tous les jours, dès le 17 mars, avec des bénévoles citoyens, nous avons exposé notre santé pour sauver ces sans-abri complètement abandonnés et des toutous qui cremaient de soif à Lyon parce qu'ils avaient coupé toute Lyon. On applaudit les soignants mais pas le gouvernement se relibère à 100% des gens d'en bas. Ils ont été là pour les plus démunis, pour nos indigents dans la plus importante mondiale. Il y a des indigents qui n'ont pas d'eau. On est là, on est là, on est là ! Le 8 mai 2020, date symbolique, nous avons été la seule association en France à offrir aux sans-abri et aux bénévoles qui ont exposé leur vie des médailles en chocolat parce qu'on n'attendait pas que les élus nous les donnent parce que nous ne les donnerons jamais. Et là-dessus, tout d'un coup, après cette manifestation solidaire de donner la main dans le soi, le gouvernement a une idée à vous soignant de vous offrir des médailles. Et ce n'est pas des médailles que vous avez besoin. Vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de gratitude, de reconnaissance, de personnel, de bâtiment. Bravo à vous. Ces médailles se vengent. On est là, on est là ! On est en fin, on est là ! C'est une soignante. C'est des petites... Allez, vous méritez votre médaille. Alors, tenez. Il y a même ce qu'il a mérité. Bravo à vous. Bien. On va faire mieux. On est là, on est là. Bravo à vous. Alors, où est-ce qu'elles sont les soignantes ? Vous en avez été une de médaille. Merci. Bravo. On a venu les soignants, on a venu les soignants. On a venu les soignants. On a venu les soignants. Alors ça. Alors ça. Voilà. J'ai déjà réglé ce que je suis tu as su. Merci. C'est l'état d'aujourd'hui, je ne sais pas, c'est l'état d'aujourd'hui, c'est l'état d'aujourd'hui.